Et c'est pour cela que nous sommes venus, et on nous a donné un texte merveilleux de Psalm 23, mais nous nous sommes par la grâce du Seigneur, chacun de nous doit savoir aussi qu'aujourd'hui, qui est son berger? David, lui, d'accord, quand il marchait, les gens croyaient que c'était un homme, mais David, il avait des promesses, David, il connaissait qui était son berger célèbre, David croyait que l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et le Dieu d'Abraham, ce Dieu-là, il l'a fait nuit David, il l'a fait son berger personnel, l'éternel est mon berger, mais quel berger? Le berger céleste, un berger, il a des responsabilités, un berger véritable, c'est un responsable, je crois qu'ici en Angleterre, ils font aussi l'agriculture, et je crois qu'il y a des bergers ici, un berger aussi, un berger, il a une grande responsabilité, par rapport à son troupeau, le troupeau est composé de vrais vies, le berger dans le naturel, il veille sur la nourriture du troupeau, première chose, et deuxième chose, le berger véritable, il veille sur le brevage du troupeau, il regarde aussi ce qu'ils ont drinké pour le troupeau, parce que je voudrais reprendre encore à accueillir le psaume de toi, tout le monde est décollé, je crois que vous l'avez mis, par rapport à son troupeau, lui-même David, n'oubliez pas que dans le naturel, il était lui-même berger, David, n'oubliez pas que dans le livre de Samuel, quand l'Éternel a fait envoyer Samuel pour aller moindre un fils d'Israël, roi, il a fait un feu d'huile dans les professeurs d'Israël, quand il est arrivé chez Isaïe, lui, en tapons, il a vu certains fils d'Israël, il a voulu en tapons, les hommes sont des hommes, même quand ils sont serviteurs du Dieu, mais n'oubliez pas que ce sont des hommes, parce que certains oublient ça, alors il s'est dit comme celui-là, et quand elle est comme ça, il s'est dit comme celui-là, il doit être loin de l'Éternel, il voulait boindre Elia, parce que lui allait regarder à l'apparence, et comme Dieu, c'est celui qui sonde les cœurs d'Israël, il connaissait même les pensées du prophète Samuel à cette époque-là, même la décision qu'il avait prise pour chez Aaron d'Israël, Dieu ne fait pas d'erreur, il a stoppé son serviteur, c'est pour ce que tu veux faire là, je t'est stoppé, moi l'Éternel, je ne regarde pas l'apparence, moi l'Éternel, je ne regarde aucun, celui que toi tu fais moi-même de là, celui que toi tu apprécies là, moi je ne l'ai jamais vu, c'est le passé, il parle à Dieu, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre, ses enfants, ça c'est dans un Samuel, et là, je sais, au chapitre, alors il fait le filet pour les fils, mais l'Éternel rejette toujours, le Lord rejette toujours, et enfin, comme il était lié toujours avec l'Éternel, il demande à Israël, c'est là tous tes enfants, il dit, non, ce n'est pas là pour mes enfants, il n'y a pas d'autre, il n'est pas là, mais il n'est pas là, où est-il là, oh mais il est là dans les chats, après le baisse les troupeaux, c'est comme quelqu'un qui était, et il est quelqu'un qui a déjà abandonné, lui c'est lui qui doit travailler, les autres enfants sont préservés, et il travaille pour les autres, et là, le prophète dit, et le prophète dit, appelle-le, et on a fait finir près de David, dès que David n'est pas là, et à l'heure où David venait, l'inspiration directe est venu sur lui, et l'éternel dit, et le Lord dit, c'est lui, mon frère, ma soeur, des grands déçants bibliques, et là, c'est lui que Dieu avait déterminé, et l'éternel dit, et le prophète a pris l'huile, et l'a fait son travail, Amen, je fais une parenthèse pour montrer que David lui-même était négé, même quand il a fallu combattre, vous savez qu'il était à Israël, et les défis étaient lancés, par un co-philistien, il y avait un grand philistien qui venait à déterminer Israël, tous les autres, ils n'ont pas résisté, tous les autres, ils n'ont pas résisté, Goliath, Goliath, tous, Isabelle, tous, ils étaient fréquents, mais c'est un tout petit, comme qui était, c'est l'être des genoux aux oreilles de David, il y a aussi à l'éternel dit, David n'a pas regardé à sa taille, David n'a pas regardé à sa taille, même pour le cathart, il désastre, David connaissait son Dieu, mais David ne connaissait pas, il avait déjà de l'expérience, avant d'aller à l'éternel, qui peut affronter Goliath, mais David s'est présenté, il dit, qu'est-ce que c'est que c'est un circonstance, mon frère, ma frère, quelles promesses as-tu dans ton cœur, quelles promesses as-tu dans ton cœur, c'est le même Dieu, le même Dieu, le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob, si c'est ton Dieu, si c'est le même Dieu, quelles paroles as-tu dans ton cœur, quand tu vas s'affronter à des situations difficiles, quand tu vas face à des situations difficiles, David avait ses frères, David avait ses autres brothers in flesh, son père, son père était aussi là, son père était là, il avait le même accord, et la grâce à eux, il avait même un roi, Saul qui était là, mais lui, David, il avait regardé à l'éternel, il avait regardé à l'éternel, et lui, c'était une parenthèse sur lui, l'éternel de mon verre, alors cet homme David, quand il disait attentivement, les psaumes 23 ici, nous pouvons voir déjà ce qui était en David, il dit par exemple, il dit au verset 4, et quand je marche dans la palais de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, ce n'est pas important, il se dit que l'amour est là, est-ce que savez-vous que même on sortit d'ici, vous savez que s'il y a une chose qui est la plus sûre pour l'homme, et ça nous le disons partout, nous sommes invités dans des deuils et des choses, car si la chose la plus sûre qu'il y a, on doit savoir, la mort est mort, j'ai entendu, ou dans une prière, un fait, c'était hier ici, dans la prière, l'affirmation de Job, il a dit que l'homme n'est de la femme, sa vie est courte, et sans cesse agitée, ça doit être un jour pour 14 jours, la vie, n'est de la femme, tous, donc on est n'est de la femme, on a lu hier avec vous dans Galaxie, chapitre 4, quand l'État, Dieu l'a rempli, Dieu a envoyé son fils, je ne Pokemon pour le'Soula, c'est quoi ce qu'il y aut,